Hello ! Bonjour les gens sur Youtube ! J'espère que vous allez bien ! Moi aujourd'hui, je vais vous raconter un racontard ! Il paraît que dimanche soir, à partir de 20h, 60% d'entre nous feront la tronche ! Pour quelle raison ? C'est mathématique ! 20% pour un deuxième, ça fait 40% de gens satisfaits du premier tour de l'élection présidentielle française ! Donc, 60% de non satisfaits ! Donc, dimanche soir, c'est la soupe à la grimace ! Comme ça ! Et ça ne va pas de glop pendant 15 jours ! Donc, le docteur Ava Amara, c'est moi, je vais vous prescrire quelque chose de radical ! Un racontard arctique par jour ! Alors, qu'est-ce qu'un racontard ? Un racontard, c'est un comérage qui raconte des gros mensonges, des gros bobards ! Pourquoi arctique ? Parce que la situation de nos racontards se passe au nord-est de la côte du Groenland ! Et qui est-ce qui est à l'origine de ces racontards arctiques ? Diorne Rille, un Danois qui a vécu dans les années 50 dans ce qu'on appelait à l'époque les comptoirs danois ! Comptoirs danois, c'était même pas une ville, c'était même pas un village, c'était même pas un mot ! C'était une cabane en bord de mer au Groenland avec à l'intérieur un chasseur-pêcheur ! Il chassait l'ours, il chassait le phoque pour revendre les peaux des animaux ! Et je peux vous dire que là-haut, il s'emmerdait comme un rat mort ! 6 mois dans l'année en pleine lumière et 6 mois de l'année dans le noir le plus complet ! Son voisin le plus proche, au mieux à 10 km ! Autant vous dire que c'est pas vraiment la fête au village ! Donc les types, qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas ? Ils picolaient et ils rêvassaient ! Et ils se retrouvent régulièrement pour se raconter des histoires d'ivrogne ! Et d'où les racontards arctiques ! Diorne Rille, il en a écrit plus d'une vingtaine ! C'est incisif, c'est une écriture efficace, c'est drôle ! Franchement, vous fendez la poire ! C'est direct, c'est franc du collier, c'est abrupt, c'est un peu rustique ! Parfois, ça frôle un petit peu le hu hu, le olé olé ! Parce qu'il faut vous préciser une chose, c'est que ces hommes, Lasse-Lille, William, Anton, que vous retrouvez de racontard en racontard, ça en manque de femmes ! Ils rencontrent plus souvent un ours blanc ou un bœuf musquet sauvage qu'une femme ! Ça leur monte au cerveau ! Ça fait raconter des choses ! Ça fait vivre des situations rocambolesques ! Je ne vous raconte pas ! Et nous, en tant que lecteurs du continent habité, on s'amuse, on se fend la poire, on se détend, on se déride, et ça fait du bien ! Voilà ! C'est tout pour aujourd'hui ! Rappel de la prescription ! Un racontard par jour, dans 15 jours, vous avez la pêche, quoi qu'il advienne ! Je vous embrasse, prenez bien soin de vous ! À bientôt ! Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...